Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Lopez qui a réagi pour la première fois au couple de son ex Jonathan avec Shana. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, Shana et Jonathan sont en couple. Très proches depuis le mois de mars dernier, ils ont récemment décidé d'entamer une vraie relation et ont officialisé ce week-end. Depuis, Shana et Jonathan ne se cachent plus et s'affichent plus complices que jamais. Ils ont tous les deux confié que c'est la première fois qu'ils avaient une relation comme ça. Hier, John a carrément expliqué que Shana était son âme sœur. Depuis leur officialisation, Sarah, l'ex de Jonathan, reçoit beaucoup de messages et de commentaires à propos de leur relation. Agacée, elle a décidé de s'exprimer une fois pour toutes sur leur couple et pousse un gros coup de gueule. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est un truc de fou, quoi. En plein live, les personnes qui... Enfin, il y a quelques personnes, il n'y a pas plein de personnes, mais il y a quelques personnes qui m'ont marqué. Shana, John, mais vous n'avez pas compris. En fait, je ne vais le redire qu'une seule fois. J'ai refait ma vie avant que John ne refasse sa vie. Donc, non, ça ne me fait rien qu'ils refassent sa vie. Je n'en ai rien à cirer. Shana, je ne la connais pas, donc je n'en ai rien à faire. Je ne souhaite que du bonheur. J'espère que ça va durer leur couple. Et je m'en tape, en fait. Voilà, je suis heureuse dans ma vie. Je suis avec mon chéri, tout se passe bien. Et voilà. Donc, arrêtez. Arrêtez de me dire ça, de me poser cette question. Parce que je n'en ai vraiment rien à carrer. Rien à cirer. J'ai refait ma vie avant. Je suis amoureuse. Je suis très bien dans ma vie. Donc, je m'en tape, en fait. Je ne sais pas. Vous, dans la vie de tous les jours, quand vous vous remettez avec quelqu'un, des gens autour vous reparlent de votre ex. Ils vous demandent de 100 années. Ah, il s'est remis avec une autre meuf. Alors, alors, t'es jalouse. Non ? Et dans la vie de tous les jours, vous ne le faites pas. Donc, pourquoi vous le faites aux gens, aux autres ? Enfin, réfléchissez un petit peu. Je n'en ai rien à faire. Qu'ils vivent longuement leur vie. Qu'ils soient heureux. Très bien pour eux. Moi aussi, je le suis. Donc, voilà. Ne jamais souhaiter le malheur aux autres. Voilà. Parce que quand le karma est fou, qu'il t'a arrêté ta gueule et que tu as souhaité du malheur, c'est sur toi qu'il reviendra. N'oubliez pas ça. Donc, ne souhaiter jamais de malheur à personne. Surtout quand on s'en fout, quoi. Ne pas souhaiter du malheur quand on s'en colle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada